C'est parti, la découverte de Strike est un jeu très attendu aujourd'hui où on incarne un chat dans un univers plutôt fictionnel. Il y a des robots, il y a de l'exploration, il y a aussi de la mignonnerie, mais pas que. On espère des gros monstres lasers avec des yeux qui tirent des flammes, mais aussi des slashers et autres tueurs en série. Peut-être que ça arrivera, peut-être que pas, on ne sait pas, la surprise est totale. Maintenant, on va découvrir ce que promet le jeu. On est lequel ? Avec un peu de chance, avec un peu de chance, on doit pouvoir custom notre chat. Non ? Ah non, on met celui qui est tout dedans. J'ai envie de chanter. Dans la jungle, terrible jungle. Mais oui, mais c'est bon. Très bien. Non, il aboie. Ok. Avec la petite vision. Ok. Très bien. Super. Oh, génial. On a la petite vue comme ça. Petit focus. Le déplacement est plutôt rapide. Je vous avais dit. Mignonnerie ou pas ? Oh là là, c'est beau. C'est beau. C'est giga beau. C'est très très beau. C'est très très beau. C'est vraiment bien. Il y a des mouvements qui sont très naturels pour ceux qui ont des chats. Allez, ça. Ça, c'est ce que fait un chat toute la journée. Toute la journée. Toute la journée. Le problème de ce jeu, c'est que c'est pas un vrai chat à caresser. Si c'était un vrai chat qu'on t'a envoyé par Steam, je pense que légalement, on serait sur une note négative. Si c'est pas gore comme jeu. Ça a pas l'air d'être parti pour. Mais on croise les doigts. Premier chapitre. Stérilisation. Il y a pas un jeu médical où tu fais des opérations à corps ouverts. Même pareil pour la stérilisation. J'ai joué. Surgeon Simultant. Ah ok. Justement, on en parlait à l'intérieur. Ok. Bon, il y a pas de move de saut. Et c'est franchement, je sais pas si c'est le cas encore par la suite. Mais il y a pas de move de saut. Il y a pas de touche de saut. Et je suis très reconnaissant là-dessus. Parce que dans un tel jeu, s'il y a une touche de saut, c'est genre un tue-l'amour quoi. Ouais, petit détail et tout. Team mignonnerie en action. Ok. Ouais, il saute quand même des sauts assez... Les griffes, les griffes, les griffes. Yes. Et bien, la saison 9 de Dexter en a en première, bien après sa sortie. Directement sur Twitch. Ah ouais, d'accord. Vous aussi, les autres chats, vous vous demandez ce que je suis en train de faire. Et écoutez, je suis en train de créer des symboles chamaniques pour invoquer une créature ancestrale à l'avenir d'espace. C'est trop beau. Ah, j'adore ça. Chamanique double. Tiens. Ah non, j'ai fait des... Ok. C'est notre action. Ok. Il n'y a pas de jauge de... de Miam. Wow. C'est bien. On a un déplacement. A mon avis, c'est... J'ai pas vu grand chose sur le jeu, hein. Il y a apparemment des robots et tout, donc il faut être dans un futur... ...éloigné. Ah, c'est très bien. Moi, j'ai un chat pour la profonde ma vie depuis seulement un an. Donc, je suis en train de valider tout ce que je vois à l'écran. Ok, très bien. Ah, c'est trop beau. Ok. Et là, pour le coup... Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce qu'on n'a pas de touche de saut. Et je vous ai dit, hein. Si on avait une touche de saut, on serait en train de sauter en permanence. Mais vraiment. Parce que ce sont les jeux de plateforme. Quand on a un jeu de plateforme... Je me souviens, quand j'avais Little Big Planet, c'était exactement pareil. Et... Ok. On a un dépassement qui est lent aussi. Avec des mouvements qui retranscrivent très bien les codes. Et le fait que ce soit un saut plutôt contextuel... C'est vraiment stylé. Chapeauté. Mais on ne sait pas trop encore là pour le regard. Attends. Je vais te dire. Oh, si, un peu. Si, un peu, carrément. Mais ca... Oh ! Stylé les fées ! C'est très con, hein. C'est un tout petit détail, hein. C'est un tout petit détail. T'as un petit effet sur la... Dans la rétine. Ah, c'est assez bluffant, hein. Je suis assez d'accord. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux, comme dans un extrait de film hindou... Euh... Genre, si j'étais à cheval, tu sais. Je glisse en dessous. Oh ! Quasiment ça. Sur le flanc, comme ça, hein. Tu sais, je fonce, comme ça. Et je glisse, hein. Faudrait que je fasse, un jour, le... Le jeu avec la B.O. de... Mad Maxed Ferd. Mais c'est sûr, c'est sûr qu'ils ont... Qu'ils ont fait une bataille de chats, hein. J'ai... J'ai pas tout le temps envie de courir, hein, quand même. J'ai vraiment... Il y a... Et c'est totalement ça, hein. Il y a un côté contemplatif. Je sais pas si l'émerveillement va rester sur le... Sur le terme. Mais... C'est beau, c'est, euh... Ah, c'est comme si quatre blocs. Tu vas te déplacer, hein. Quand tu es en mode snake. 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 Ça, ça doit être pour, euh... Résoudre des énigmes. Ouais, je pense que cette introduction, c'est... C'est aussi, surtout pour, euh... Pour t'amener à comprendre les déplacements. Ouais, c'est... Probablement du post-apo. Oh là là ! Oh, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore ! Même après, tu... Oh, quatre. Voilà. Ça, c'est inspiré de faits réels, tu vois. Alors, imagine si t'avais, euh... Imagine si t'avais une couche de saut. Et c'est comme ça qu'on inventa les réacteurs naturels. Ça, c'est naturel. Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Love Death, c'est une robot. C'est exactement elle. Ah, c'est beau, c'est beau. J'adore ! J'adore ! Tiens. J'adore ! Hop. J'oublie d'où... Il arrive en belle. Ok. Bon, c'est beau ! Non ! Non ! Ah non, 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 non. Balassez-moi une corde ! Balassez-moi ! Longue vie au roi. Non. Là, tu vois que le fond, c'est... Non, mais c'est... C'est ouf ! Le fond, on aurait pu croire... Que c'est un dessin ! Le dédain. Fais-moi un test de dédain. Oh non ! Va pas tout, là. Tu m'aimes. Qu'est-ce que tu m'aimes ? Ok. Fais... A mon avis, c'est l'avenue de la... Et maintenant, on joue à un rat. Qui vient de plus en plus petit. Hein ? Ah, c'est absurde. Il se passe quoi ? Le chat est tombé dans un... Mon intro. Et il sait... C'est qu'est-ce qu'elle a pas ton ? Elle est tout triste. Mais il va revenir en saiyan. Ok. Bah ça va en vrai. Bah c'est un vrai chat. Ouais, genre il y avait mal... Le temps de la cinématique. Et maintenant, ça va. C'est un vrai, vrai chat. Il te regarde pendant la cinématique, il fait... Et tu fais... Oh ! Ah ! Il me l'a vraiment pas bien. La cinématique, elle passe. Et du coup, maintenant, il part. Un vrai joueur italien de l'équipe de Marseille. Bien sûr, évidemment. Nous allons évidemment proposer des attaques gratuites dans ce tournage de qualité. Ok. Cette décharge. Mais cette décharge. What ? Ok. Comme dans la réunion. Succès déverrouillé. Saut rater. Ok. La crainte de déveilleul. J'avais vraiment peur de voir... Un trou de balle à la troisième personne. Non, non. Est-ce que tu es rassuré ? Est-ce que tu te sens plus léger du coup ? Ok, à mon avis, il faut monter. On a entendu un petit... Ok, c'est la caméra qui... C'est la caméra, là, qui... Qui bouge. C'est ça, hein ? Ce qui est un peu... Ce n'est pas jaloux, hein ? Ah, qu'est-ce pas ? Ce qui n'est pas courant, ce qui montre le côté... FPS. Le côté FPS. Le côté un peu futuriste. C'est vrai, c'est pratique pour admirer un paysage. J'occupe moins d'espace à l'écran, quand même, plus qu'un humeur. Oh ! Ok. C'est très bien, un robot. Ok. Ok. C'est très bien. C'est une sorte de prise de pigeon, à mon avis. Est-ce qu'on peut monter, là ? Non ? Est-ce qu'on a un lance-grapin ? Non plus. On peut sauter de haut. D'en bas. D'en haut jusqu'en bas. Haut. Mais l'inverse, comme dans la rivière, finalement. C'est le cornelia. Ça laisse vraiment rêveur. Ça laisse rêveur. Et pour le coup... C'est très bien transcrit. Je reste, quand même... Convaincu. Comme ce que je disais tout à l'heure. Je reste convaincu que c'est très, très bien vu. Le parti pris de ne pas avoir mis de touche de saut. Ok. C'est marrant, ça. Ça finit en début de make right, tu vois. Avec une épée. Oh, ah, oh. De l'acide. Super. On peut aller par là. Monter par ici. On peut tester. Je joue sur PC. Avec une manette... X360. C'est beau, hein. Ok, très bien. Là, on a donc un générateur. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Quel est votre âge ? Quel âge avez-vous ? Écrivez dans le livre. Tu peux aller sur toutes les tables. Tu peux aller sur les chaises. Et c'est complètement inutile. Donc, c'est totalement indispensable. L'exploration fait partie des enjeux. À mon avis, l'enjeu, il n'est pas d'avoir une sorte de dextérité pour savoir où sauter quoi, comment, à quel moment. Je pense que l'enjeu, il est plus dans l'analyse du décor et dans la résolution. C'est un genre d'énigme d'environnement. Il est plus là, en fait. C'est un faux jeu de plateforme. Et c'est, en ce sens-là, c'est bien trouvé. C'est vraiment bien trouvé. Oh, attends. Est-ce que vous voulez savoir comment on fait la pâtée pour chat ? C'est... Pour la science ! Moi, je suis ventilobloc. Moi, je suis ventilé. Oh ! Non ! Je m'en vais, je vais faire mes courses à Lidl. Je reviens. Et je vous assure que les courses, je ne vais pas les faire sur le rayon du bas. Ils ne devront pas assumer le choix de la grille. Je pense que ce n'est pas une question d'assumer ou pas. C'est une question de rester cohérent sur le... Un côté famille. Ce n'est pas parce qu'ils font un choix que les autres choix qui n'ont pas été faits ne sont pas assumés. C'est vraiment un chat. C'est... Voilà. C'est vraiment un chat. Et s'il y avait un viewer au bord ? Comme ça. Il arriverait comme ça. Il y a un chat, il va... Ha! 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 Ah, c'est l'éclate. J'ai des problèmes compulsifs. J'espère qu'il y a un DLC avec un rendez-vous chez un psy. Avec le chat qui explique pourquoi il doit tout jeter, tu vois. Oh, ok. Tu joues une personne en dessous et tu dois éviter le point de voiture. Comment ça s'appelle ? Il n'y a pas un... Tu sais, un genre d'alénoïde, tu vois. Apparemment, c'est le Shannon, des développeurs. Ah, il va se faire les griffes sur le tapis, ou pas ? Ouais. Des eaux pour le tapis. Des eaux... Pas bien, pas bien, pas bien. Il n'y a pas de jauge, genre de frustration, tu vois. Ouais, l'eau de tapis est jaloux. Alors, le deuxième QT, il ne sert pas à grand-chose. Tu peux en rester, tu peux juste rester sur un an. Voilà, ça y est. J'ai détruit le monde, je peux y aller maintenant. Vivement les rideaux. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Je veux des traces sur la peinture ? Non, non, je ne fais pas de traces sur la peinture. Ok. On va finir. Non, ça, c'est ok. C'est ok, ok. De peinture ? Ah, ok, quand je sors. Je suis déçu. Il y a l'eau, il semble bien trop intact. Oh. Ça fait penser un peu à l'expérience Little Nightmare. Tu sais, si tu réfléchis en termes de gameplay et en termes de linéarité, Little Nightmare, c'est un couloir. C'est vraiment un couloir. Pas un côté plateforme, mais assez illusoire sur le principe. Il y a un côté Rando Live Simulet. Ce n'est pas moi. Tu es sûr que c'est une bonne idée, ça ? Qu'est-ce que c'est une bonne idée, 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 c'est une bonne tout l'environnement et pas juste les choses qui servent, ça apporte de l'immersion, mais au contraire, je trouve. C'est quoi ce bruit ? Ma dignité, je pense. Ok. Pas de t-bag. J'ai l'impression que la télé, elle est mal réglée, là. Fatality ! C'est pas moi, hein ! C'est pas moi, hein ! On est d'accord que c'est pas moi ? Non, je l'ai pas tué. Ok. Là, je peux pas sauter. Regardez, il est mort étouffé dans la cagette. Est-ce que c'est moi ? Non ! Je l'ai trouvé comme ça. Regardez ! Il a du mal à respirer. Je suis arrivé. Et en même temps, quelle idée, quoi ! Faut être vraiment débile et programmer avec les pieds. Faut être sous Linux, genre, pour avoir la tête coincée sur le portant. Mais qui fait ça ? C'en est que, vraiment ! La cagette, c'est le niveau d'après Malenia, tu vois. Non, c'est l'emploi, là. C'est moi ! Moi qui viens de me rendre compte que j'ai agrénoté le point du dernier livre que j'ai lu. Peut-être que si tu laissais lire aussi le livre, peut-être qu'il serait un peu moins énervé, quoi. Oh ! Non, on dirait un Ghibli. Un Cyber Ghibli. Un Ghibli 2077. Ok ! Il me faut l'ABO de Mad Max Fury Road. Trop stylé. Eh mais ça fait peur ! Il faut que je me penche sur l'ABO. Oh ! L'ABO est hyper stylé. Un côté prédateur. Oh ! Oh ! Je vais relâcher les palettes dessus, tu vois. Osef ! Osef, merci ! Voilà. Oh ! élément de gameplay n'oubliez pas abonnez-vous activez la notif bien sûr la cloche très important c'est le chat qui le dit très très important l'échappe peut faire des tripes je ne me montrerai pas dans la violence avec cette vanne ah c'est un char je veux monter par ici très bien ah c'est beau c'est beau la BO est incroyable je suis très fan de la BO non mais on s'écoule je suis très très client j'aimerais quand même voilà c'est bien parce que là d'ailleurs j'aimerais quand même tout casser tu te déplaces tu te déplaces à droite à gauche l'endroit où tu montes change et là par exemple je te dis le élip c'est à une vue avec genre ta la bouteille qui arrive dans l'espace nan 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 je dois retourner sur ma planète Ah 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 Regardez là c'est pareil, regardez, regardez Là Nan 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 Aucun intérêt donc indispensable L'appareil C'est bon ? Y'a plus rien sur cette plateforme ? J'ai vu ça dans l'Ada C'est trop tentant Non je peux pas pousser Là-bas dans les étoiles C'est pas moi Ok Y'a une vraie interaction Je vis les jeux vidéo comme ça Je suis à balle Je suis totalement à balle Regardez à droite Deux secondes à droite Regardez Quand vous regardez à droite Vous me dites ce que vous regardez à droite C'est l'aigu pour me mignon On dirait ma vie C'est bon ? Regardez à droite là Tout se passe bien ? C'est pas moi J'étais à l'intérieur Je sais pas ce qu'il se passe D'autre côté Je sais pas Je sais pas J'ai entendu un bruit étrange Du genre Hyper inquiétant Je sais pas ce qu'il s'est passé Quel était ce bruit ? Je ne sais pas Je n'arrive plus dans la maison Mais c'est aussi parce que Pour mon avis Le plafond Le toit était rentré C'est tellement bien trouvé Na 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 Naa na 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 Ah je peux peut-être aller à l'intérieur et rouler Mais oui, mais bien sûr ! Docteur Jones ! Ok, super. J'espère que mon chat ne tombera jamais devant ce let's play. Est-ce qu'il dira ? Il dira ! Non, il dira, je ne sais pas, un truc genre, mais regarde toi tout ce que tu fais. Après, tu me dis, moi, je n'ai pas le droit et tout. C'est dégueulasse ! J'espère qu'il ne tombera jamais sur ce let's play. Je pense qu'il faut monter. Très bien, et faire tomber la planche. En fait, dès que tu miaules, ça te donne une indication. Vers où aller. Et il y a un autre truc que je trouve bien. Il y a deux trucs que je trouve bien comme parti pris. Il y a le fait qu'il n'y a pas de bouton de saut. Que le saut soit contextuel. Je trouve ça... Ça contribue à l'immersion. Et deuxièmement, je trouve ça bien qu'il n'y ait pas à outrance des bonus dans les niveaux. C'est tellement tentant dans un jeu d'équivalent de plateforme de faire ça. C'est tellement, tellement tentant de faire ça. de mettre des bonus et tout, que tu dois récupérer à droite à gauche, etc. Et tu vas juste te retrouver à être obsédé par les bonus, à essayer de platiner. Et pas spécialement te dire l'intérêt d'exploration, l'intérêt des moves en fait de partout. Ok. Un truc plus haut là, non ? Je peux pas m'embrocher si je fais ça. Ok, ok. Ouais, c'est quand même haut, ouais. Je sais pas où je vais, mais... Il y a quand même la sensation de... Je vais quelque part, tu vois. Et ça, c'est fort. Parce que t'as pas l'impression, hein... D'être paumé. Ok. Ça rappelle dans Dead Space, les effets holographiques dont tu pouvais disposer pour savoir où t'orienter. Et c'était vraiment propre à l'immersion. Et c'était encore moins immersif. Et pourtant, le Dead Space, c'était assez précurseur sur le côté immersif. Et pourtant, le Dead Space, c'était assez précurseur sur le côté immersif. Il faisait partie de ces jeux où il y avait une barre de vie dans le dos et pas la barre de vie sur un ATH, quoi. Et puis, à mon avis, tu dois récupérer un matos. Ouh là ! Ouh ! Ouh là ! Qu'est-ce qu'on vient de vivre, là ? Qu'est-ce qu'on vient de vivre ? La Chimera a bugué, je suis d'accord. J'ai peur de louper le seau et de m'empaler. Voilà. Regardez. Nan 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 nan... Oh ! Ça y est. Y a pas une touche pour s'allonger ? Y a pas une touche pour s'allonger, là ? Genre juste là, maintenant ? Bah, tout de suite, là. Et j'espère que j'aurai surtout les ongles extrêmement aiguisés pour me battre contre des robots qui ont des lasers. Attention ! Mais c'est totalement la vraie vie ! C'est incroyable ! Nan 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 nan... Mort et destruction ! Destruction, destruction... Attention. Pardon maman ! Quoi ? Mais non, il fait pas ça ! Il le pousse ! J... Genre, c'est le seul moment ! Le seul moment ! T'sais, il arrive... Je préfère rire les chansons. T'es... Ah... T'es-T'es l'élu ! Tu dis, rapporter l'équilibre dans la force, con de chat ! Ça tombe bien. Pfff, traji pépé. Waouh, duel de volonté. C'est un gap que nous avons entre nous, vous savez. Lui c'est un robot, moi je suis un organique. Je suis un survinqué. W, ah, trop de marmottes. Et c'est ainsi que je l'ai reprogrammé. Il faut que j'arrive en haut. Il est là l'enjeu, vous voyez. Destruction du monde dans 5... 4... 3... 2,5... ... 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